Mesdames, Messieurs, C'est avec un plaisir tout particulier qu'en tant que tout nouveau président de l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, j'accueille aujourd'hui M. Arnaud Stern dans l'espace prestigieux de la Sorbonne et que j'ouvre cet après-midi d'études et d'hommages consacrés à sa personnalité et à son œuvre pionnière en matière de pédagogie, de recherche et de création. Je remercie Anaïs Franz et Mireille Kahlgruber d'avoir dans le cadre de l'équipe de recherche Talim organisé cette manifestation scientifique. Ces rencontres placent en effet l'année universitaire qui commence sous le signe de la recherche originale et de l'innovation. Or, ce sont là des valeurs fondamentales que j'ai à cœur de perpétuer car elles définissent la vocation de l'université à transmettre les savoirs dans leur diversité et leur actualité, ainsi qu'à former des esprits libres et curieux, capables de discussions et d'inventions, soucieux de contribuer à ce droit primordial qu'est le plein épanouissement de la personnalité humaine. Nos étudiants font face à un monde bouleversé et à un avenir incertain. Ils entrent dans la mission de l'université de les inciter à en être non seulement les spectateurs, mais aussi les acteurs. Et pour cela, de leur offrir des occasions comme celle-ci, d'échanger, d'expérimenter et de questionner de façon inconditionnelle les concepts ébranlés d'hommes, d'humanisme et d'humanité. Les recherches d'Arnaud Stern dans les domaines des sciences de l'homme, de l'éducation et de l'art sont internationalement reconnues. Il était temps qu'un tel hommage soit organisé à Paris. C'est effectivement dans cette ville, après avoir, avec sa famille, fui le nazisme et été interné dans un camp de travail, qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, M. Stern a créé le célèbre atelier de peinture qu'est le Clos-Lieu, son laboratoire, et qu'il a délimité et développé un nouveau domaine scientifique. Ces découvertes concernant la grammaire de la trace ont été remarquées par l'UNESCO en 1950. Leur portée universelle a été démontrée par la suite. Elles font d'Arnaud Stern un sémiologue doublé d'un ethnologue, sans doute l'un de nos derniers grands explorateurs, avec le nom duquel l'histoire qu'on enseigne doit désormais compter. Je suis heureux que ces travaux puissent être exposés aujourd'hui dans cette université. C'est pour moi un honneur d'y recevoir M. Stern. A toutes et à tous, je souhaite une très belle rencontre. Merci. M. le Président, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Chers étudiants, J'ai l'honneur et le grand plaisir de représenter pour cet hommage à M. Ernst Stern, M. l'ambassadeur Yves Saint-Jour, qui est président de la Commission nationale française de l'UNESCO. Cher M. Stern, en effet, vous avez été, comme vient de le rappeler M. le Président, depuis 1950, reconnu expert technique de l'UNESCO pour vos travaux sur la grammaire, du tracé et la mémoire organique. Et depuis, la portée universelle de votre œuvre s'est affirmée. D'une part, au cours de vos nombreux voyages d'études, j'ai noté en Mauritanie, au Pérou, au Niger, au Guatemala, au Mexique, en Éthiopie, en Afghanistan, bref, à travers le monde, et, d'autre part, par les recherches que vous avez poursuivies à Paris, dans le cadre de l'Institut de recherche en sémiologie de l'expression. Alors, cette œuvre, bien sûr, s'inscrit parfaitement dans les principales missions qui sont, comme vous le savez, celles de l'UNESCO et justifient pleinement l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui et auquel s'associe tout naturellement, sans aucune réserve, la Commission nationale française de l'UNESCO. Vos travaux, votre démarche scientifique correspondent, à n'en pas douter, aux idéaux qui sont ceux, précisément, de l'UNESCO. Rappelons ici que, depuis sa création, en 1946, l'UNESCO a considérablement développé cinq grands programmes initiaux qui préside, bien sûr, à son origine dans la promotion de l'éducation et de la culture. Aujourd'hui, ce sont près de, un peu moins de 200 États qui ont adhéré à la Convention Constitutive de l'UNESCO. À la contribution à la paix et à la solidarité entre les hommes, principe premier de sa Constitution, au sortir de la guerre, se sont greffés de nombreuses orientations, directives, programmes, au fil des ans, comme en témoigne la problématique de la nouvelle directive développement durable de 2015. Des chefs d'État et de gouvernement, des hauts responsables des Nations Unies et des représentants de la société se sont, en effet, réunis en Corée du Sud en 2015 dans le cadre de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont adopté, précisément, avec la participation, bien sûr, active de l'UNESCO, les objectifs de développement durable, les ODD. Ces objectifs forment un programme de développement durable, universel et très ambitieux, qui concerne de multiples domaines, les inégalités, les utilisations plus optimales et plus justes des terres, des océans et de l'eau, la résorption des zones arides, comme la préservation de la diversité biologique, faunistique et floristique, mais aussi l'enseignement et la culture qui valorisent au premier chef votre institut de recherche en sémiologie de l'expression. Trois domaines, au moins, correspondent tout à fait aux préoccupations qui ont été et qui sont encore les vôtres, l'éducation, les sciences humaines et, bien sûr, la culture. Sur l'éducation, la déclaration d'INCEO, adoptée au Forum Mondial de l'Éducation en 2015, a chargé l'UNESCO de diriger et de coordonner l'éducation à l'échéance de 2030 par le biais d'un appui consultatif et technique dans le cadre du programme mondial de développement durable. C'est d'ailleurs en ce sens que la Commission nationale française de l'UNESCO avait organisé l'année dernière un colloque international éducation et direction de la petite enfance, berceau de la cohésion sociale, un domaine qui particulièrement vous mobilise depuis de nombreuses années. Sur les sciences sociales et humaines, encore un lien très fort avec vos activités, vos initiatives, le programme des sciences sociales et humaines de l'UNESCO entend ancrer fermement les valeurs et les principes universels tels que la solidarité mondiale, l'inclusion, la lutte contre les discriminations, l'égalité des genres et le respect du principe de responsabilité dans les activités menées par les États membres. Enfin, s'agissant de la culture, il s'agit de placer la culture au cœur des politiques de développement qui représentent un investissement crucial pour l'avenir du monde et un prérequis pour des processus de mondialisation fructueux qui tiennent compte des principes de la diversité culturelle. L'UNESCO contribue ainsi à la mise en œuvre des objectifs, je l'ai dit, de développement durable, en particulier par ses actions dans les domaines qui caractérisent l'œuvre d'Arnaud Stern, sémiologue et ethnologue reconnue internationalement. Un long parcours, donc, accompli par Arnaud Stern, long parcours au service des valeurs qui sont celles précisément de l'UNESCO et qui justifient donc le fait que nous soutenons ici, sans hésitation, cette belle initiative de vous célébrer. Merci, monsieur. Applaudissements 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 Tout comme Newton créa un instrument et découvre une science, Arnaud Stern est à la fois le découvreur d'un nouveau domaine scientifique et l'inventeur de l'outil dans lequel il est possible de voir apparaître cette manifestation jusque-là inconnue. Et tout comme la découverte des lois de la gravité conjointes à l'invention du télescope ont modifié de façon profonde notre compréhension de l'univers, la mise au point du clolieu et la découverte de la formulation modifient complètement notre manière d'aborder l'éducation, l'enfance et plus largement notre condition humaine. Tenter de faire entrer Arnaud Stern et son œuvre dans un courant de pensée serait vain car il n'entre dans aucun d'entre eux et pour cause il est le fondateur presque à son insu et sans cette intention d'un nouveau courant de pensée. Ce que la science dit désormais quant à l'infini des potentiels dont les programmes génétiques doivent nous équiper dans leur ignorance de l'époque ou de l'environnement qui seront nôtres, Arnaud Stern l'a non seulement constaté avant l'heure mais il a également permis que cette dimension de l'enfant devienne tangible, palpable, visible par tous. En 70 ans de travail solitaire il a collecté 500 000 documents et les a tous observés sans arrière-pensée et sans les biais et les conditionnements de tous ceux qu'il avait fait avant lui. On trouve ce que l'on cherche que l'on soit artiste ou médecin. Arnaud Stern ne cherchait rien il a vu émerger ce qu'est la trace de l'humain lorsqu'elle est vraiment spontanée. Aussi bien dans son clôt lieu parisien que par la suite auprès des populations lointaines et épargnées auxquelles il a rendu visite pour les faire tracer pour la toute première fois. Dans ces 500 000 documents il y a des milliers d'exemples des premières figures que trace l'humain immuablement selon les mêmes processus les mêmes occurrences les mêmes chronologies dont Arnaud Stern a établi le tableau schématique complet et toujours vérifiable. Parmi ces 500 000 documents sont conservés les évolutions de dizaines d'enfants ayant commencé à tracer dès leur plus tendre enfance et ne s'étant jamais arrêtés ni à l'adolescence ni à l'âge adulte. De telles évolutions sont inconnues car l'acte de tracer n'était jusqu'alors qu'épisodique et anecdotique qui, en dehors d'Arnaud Stern possède de telles évolutions réparties sur des décennies constantes hebdomadaires consignées sans aucune faille. Parmi ces 500 000 documents il y a enfin le témoignage de la dimension infinie dont est capable l'humain ou en tout cas l'enfant. Dans le clôtelieu d'Arnaud Stern d'innombrables enfants se sont livrés à l'expansion sans borne de leur univers car c'est un endroit où il n'y a pas de limite d'espace ou de temps. Certains y travaillent depuis 40 ans au même tableau lui ajoutant toujours des feuilles supplémentaires d'autres plongent pendant plusieurs mois dans des mondes sans limite auxquels ils peuvent toujours revenir auxquels ils peuvent sans frontières toujours ajouter de nouvelles extensions. Aucune de ces personnes n'a jamais pu voir l'ensemble de son tableau certains étant composés de plusieurs centaines de feuilles couvrant aussi bien en hauteur qu'en largeur une surface qu'aucun bâtiment ne peut offrir. Arnaud Stern les a fait scanner puis assemblés dans l'espace numérique voilà qu'apparaissent enfin ces mondes sans précédent et sans équivalent ces dimensions inimaginables. L'enfant qui dessine a toujours été vu penché sur une feuille d'à peine 30 cm de côté. Le voici mis dans une nouvelle lumière tout comme l'espace et le temps qu'il sait investir remplir de l'univers qu'il crée invente vie. Et c'est dans cette nouvelle lumière que naît un nouveau regard sur l'enfant en général sur l'immensité qu'il sait atteindre lui que l'on voyait au format A4 comme un modèle réduit en devenir voilà qu'il apparaît tel un géant. Ce nouveau regard les constats qui en découlent amènent automatiquement chacun d'entre nous à une nouvelle attitude envers non seulement l'enfant mais également envers l'humain dans son ensemble. J'aimerais insister sur cet aspect profondément humaniste du travail d'Arnosterne. Il y a un parallèle étonnant entre les éphémérides peaufinés depuis le XIVe siècle et les tableaux schématiques établis par Arnosterne sur la base de ses milliers d'heures d'observations. Les éphémérides objets de toutes les attentions affinés sur d'innombrables générations rendus fiables à partir de Newton permettent de prédire sans faille les occurrences astronomiques. Les tableaux schématiques d'Arnosterne établis en quelques années véritable table astronomique de la trace de l'humain permettent de prédire non seulement chacun des signes que va tracer un enfant mais également leur chronologie leurs enchaînements leurs filiations. Cette prédictabilité est universelle. Les signes, les enchaînements, les phénomènes et les processus qui en découlent facilement observables et vérifiables par chacun ils s'avèrent être rigoureusement les mêmes chez tous les humains. Arnosterne a ainsi passé sa vie à prouver que quelle que soit leur origine quel que soit leur environnement quel que soit leur âge quel que soit leur sexe tous les humains sont pareils. Mais ce n'est pas tout. Il a également prouvé avant même que John Bowlby ait développé la théorie de l'attachement que quelles que soient les circonstances les enfants portés par l'amour et la confiance diront de leur enfance qu'elle a été heureuse. Sa propre enfance illustre parfaitement ce propos. Posez-lui la question. Il vous dira de son enfance qu'elle était heureuse alors même qu'elle s'est déroulée au cœur des circonstances les pires que l'on puisse imaginer. Guerre, persécution, fuite, insécurité permanente. Et pourtant, il se sentait en sécurité dans son port d'attache. Port d'attache formé par la sensation que lui donnaient ses parents bien au-delà des mots, la sensation qu'il aimait parce qu'il était comme il était. Non pas un simple je t'aime comme nous le pratiquons avec nos enfants en pensant qu'il s'agit de l'expression de l'amour inconditionnel. Car hélas, un simple je t'aime est bien trop souvent suivi d'une virgule. Mais je t'aimerais davantage si. Si tu dormais davantage, si tu faisais mieux tes devoirs, si tu m'aidais plus souvent au ménage. Or, il n'y a pas d'amour inconditionnel sans confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle s'exprime par la phrase nécessairement donnée à ressentir dans le non-verbal « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Voici une des clés primordiales de l'enfance. Voici le port d'attache que chacun peut donner à l'enfant. Voici le lieu non-géographique de la sécurité. Le lieu créé par Arnosterne est un espace de sécurité. Qui en passe le seuil ? C'est qu'ici, on n'attend rien de lui. Qu'il ne doit faire ni effort, ni ne doit s'améliorer, ni correspondre à une quelconque norme. Qu'il n'aura pas de bonne réponse à livrer au bon moment que ni sa personne ni ses actes ne seront jugés, calibrés ou ordonnancés. Nous craignons comme la peste la précarité matérielle pour nos enfants. Mais il s'avère que le vrai danger vient de la précarité affective. Tout comme de nombreux domaines scientifiques ont dû être recalibrés à l'aune des découvertes de Newton, les travaux d'Arnosterne apportent un nouvel éclairage au sein de nombreux domaines scientifiques actuels, archéologie, théologie, embryologie et bien d'autres. Je souhaite pour finir citer les propos tenus au sujet des travaux d'Arnosterne par deux éminents scientifiques de notre ère. L'un est le neurobiologiste allemand professeur Gerald Hüther, l'autre est le maternologue français docteur Michel Audan. Lors d'un hommage similaire à celui-ci, rendu à Arnosterne à la Bibliothèque nationale de Vienne en 2015, Gerald Hüther disait dans son Laudatio, Arnosterne est un très grand scientifique, l'un des plus grands scientifiques que je connaisse parce qu'il a fait précisément ce qui caractérise la science. Il ne croyait pas ce que les autres croyaient. Il découvrait quelque chose dont les autres n'avaient même pas l'idée qu'on pourrait le chercher. Mais il a également créé un lieu où ce qu'il avait découvert devenait visible. Et il n'a pas gardé pour lui ce qu'il avait vécu et rendu possible. Mais il l'a partagé avec les autres. Il l'a porté dans le monde. Et pour cela, il mérite le plus grand respect. Il n'y a rien de plus beau pour moi que de voir tant de personnes réunies pour exprimer exactement cela à Arnosterne, que nous sommes heureux qu'existent de telles personnes. Recevez notre reconnaissance, notre admiration et notre respect pour avoir, Arnaud, parcouru ce chemin avant tant de courage et de dévouement et pour n'avoir rien laissé, bien que cela n'ait certainement pas été facile tous les jours, pour n'avoir rien laissé et vous dissuader de croire qu'il y a à l'intérieur des êtres humains plus que ce que nous voyons quand ils passent devant nous. Le clolieu est un lieu de rencontre, le clolieu est un lieu où les gens deviennent sujets au lieu de rester objets. Voilà pourquoi le clolieu représente le paradigme d'un nouveau monde, à savoir d'un monde dans lequel les gens peuvent réellement se remettre à grandir. et il est réjouissant que le clolieu n'accueille pas les personnes de manière isolée, qu'il y ait toujours beaucoup d'individus rassemblés, qu'ils puissent ainsi sentir qu'il est impossible de grandir seul, que l'on ne peut grandir qu'ensemble, les uns avec les autres. Pour tout cela, merci Arnaud, souhaitons que vous continuiez longtemps encore à être au service de l'humanité avec vos découvertes. Fin de citation. Et je passe à Michel Audan qui aussi quelques extraits du chapitre 8 titré Homo Ludens de son livre intitulé Do We Need Midwives ? paru en anglais au mois de juin 2015. Le point de vue de la recherche en santé primale. Je suis convaincu que les travaux d'Arnaust Tern représentent actuellement la voie la plus prometteuse pour étudier le jeu dans une perspective de recherche en santé primale. Pendant presque sept décennies, il a observé le jeu de peindre. En ce qui concerne le potentiel pour la recherche, l'œuvre d'Arnaust Tern est unique. Des dizaines de milliers de peintures issues d'une grande diversité de milieux culturels sont maintenant conservées sous formes électroniques. Comme la naissance et la phase de formation de l'individu qui a été le plus radicalement bouleversé au cours des dernières décennies, il devrait être possible de chercher à savoir si des déviations extrêmes des processus physiologiques peuvent altérer le besoin de dessiner et la façon dont les humains dessinent spontanément. Par exemple, est-ce que le besoin et la capacité de dessiner peuvent être altérés d'une façon ou d'une autre parmi les générations nées par césarienne avant le début du travail ou nées après de nombreuses heures de perfusion d'ocytocine synthétique ? Est-il possible que ces traits de personnalité soient occasionnellement classés aujourd'hui comme pathologiques avec des étiquettes telles que hyperactivité avec déficit de l'attention ? Grâce aux travaux d'Arnaud Stern il est possible d'étudier Homo Ludens dans une perspective de recherche en santé primale Il est cependant significatif que l'on ne peut pas compter sur ses disciples quand il fait référence aux milliers de gens qu'il a inspirés Arnaud n'utilise pas ce terme puisque les disciples sont censés suivre les enseignements du maître Arnaud dans sa modestie utilise l'expression servant du jeu de peindre Pour finir je voudrais rappeler l'importance de la présence de Michel son épouse à ses côtés aux côtés d'Arnaud Stern dans le développement de son oeuvre Je voudrais également mentionner le travail d'Eléonore sa fille sans lequel rien de ce qu'il ne va nous montrer aujourd'hui ne serait présentable Entre autres engagements je vous laisse imaginer la méticulosité et la constance dont elle a fait montre pour scanner et assembler les milliers de documents qui forment actuellement le pilier central du travail de la recherche et de la diffusion de l'oeuvre d'Arnaud Stern Et avant de enfin céder la parole c'est en tant que directeur de l'Institut Arnaud Stern que je voudrais ici également remercier tous ceux et surtout toutes celles qui ont rendu cet événement possible Merci à vous Applaudissements C'est un très grand bonheur de célébrer aujourd'hui Arnaud Stern et son oeuvre et une immense joie pour moi de l'accueillir ici à la Sorbonne où je me suis tant passionnée pour l'étude rêvant de jeter des ponts entre les travaux d'Arnaud Stern et les savoirs transmis à l'université en l'occurrence les sciences du langage des littératures et des arts les sciences de l'homme et de l'éducation Car recevoir Arnaud Stern en Sorbonne dans le département des humanités c'est inaugurer un domaine tout neuf de connaissances la sémiologie de l'expression Il est enthousiasmant d'introduire une nouvelle science mais pour parler en universitaire quelle méthodologie élaborer pour ce faire Dans les conférences et les cours de formation qu'il donne à Paris et de par le monde Arnaud Stern commence toujours par inscrire l'invention du Clolieu dans l'histoire Puis il montre des images Il en montre beaucoup Il laisse se manifester leur évidence Et scientifique soutient Arnaud Stern ce qui procède de l'observation de phénomènes répétés généralisables et démontrables Il serait souhaitable de présenter ces travaux non seulement comme je me propose de commencer de le faire en regard des sciences du langage mais également des sciences naturelles anthropologie biologie du développement écologie embryologie médecine paléontologie ainsi que des disciplines engageant le rapport à l'autre ethnologie pédagogie qu'Arnaud Stern révolutionne Un grand colloque se tiendra en juillet prochain au Centre culturel international de Cerisi sous le titre Morphogenèse donner lieu au patrimoine originaire avec Arnaud Stern et Pascal Quignard Je me concentrerai pour le moment sur ces deux aspects qu'Arnaud Stern ne manque jamais de mettre en avant D'une part l'historicité autrement dit le contexte qui a motivé l'invention du Clolieu D'autre part la scientificité c'est-à-dire le constat scientifique de ses travaux Dès ses premières publications Arnaud Stern a effectivement souhaité donner à sa pratique un cadre scientifique en témoignent les titres de ses ouvrages datant de cette époque Aspects et techniques de la peinture d'enfant Le langage plastique Une grammaire de l'art enfantin Mais il faut préciser que cette dernière formule Grammaire de l'art enfantin a été abandonnée par la suite afin de discerner le jeu de peindre d'un projet artistique et d'une activité limitée à l'enfance et que celle de langage plastique a été laissée de côté pour éviter toute confusion avec la langue dont la fonction principale reste d'émettre un message Témoigne encore le dialogue qu'Arnaud Stern a poursuivi dès les années 1950 avec des professionnels et des chercheurs travaillant dans les domaines de la psychanalyse comme Françoise Dolto de l'embryologie et de la néonatalogie citons Jean-Marie Delassus et Benoît Legault-Edeck et des neurosciences je renvoie aux travaux de Paul Chauchard en France à ceux de Gérald Sutter en Allemagne ainsi que la fondation à Paris en 1987 de l'Institut de recherche en sémiologie de l'expression si la catastrophe politique est à l'origine de l'oeuvre d'Arnaud Stern j'y reviendrai brièvement tout à l'heure l'étude en a immédiatement constitué l'horizon en réalité ces deux aspects ne peuvent être séparés l'un de l'autre Arnaud Stern n'a pas cherché à l'y intégrer et il ne faudrait absolument pas l'y limiter mais il me semble incontournable j'en discuterai avec André ne serait-ce que dans un premier temps voire pour en souligner la singularité de situer la sémiologie de l'expression par rapport à ce moment intense de la recherche et de la production intellectuelle et théorique correspondant en France aux années 1950 1970 ou dans une démarche pluridisciplinaire mais depuis les sciences du langage la mise au jour de structures sous-jacentes qui déterminaient les comportements et les productions des hommes ainsi que l'organisation de leur société a engagé un décentrement du regard et un bouleversement épistémologique Claude Lévi-Strauss imaginait qu'à la source des styles et des jeux qui distinguaient les coutumes des différents peuples il existait un répertoire limité où tous puisaient le répertoire des tracés et des figures qu'Arnaud Stern a reconstitué à partir de l'observation de la production des enfants peignant dans son atelier puis au cours des voyages d'études effectués entre 1967 et 1972 auprès de populations n'ayant jamais pratiqué la trace ne peut pas ne serait-ce que momentanément et pour insister sur son autonomie ne pas être introduit dans cette perspective du courant structuraliste de même que la notion de sémiologie qu'Arnaud Stern emploie pour en désigner l'étude la sémiologie explique les linguistes c'est la science des signes Saussure reconnaissait dans l'ensemble des faits humains l'existence de plusieurs systèmes sémiologiques parmi lesquels la langue n'était selon lui que le plus important Benveniste préférait une approche restreinte parmi les systèmes de signes la langue expliquait-il se distinguait par sa nature signifiante par sa capacité de produire et d'énoncer des phrases porteuses de sens de signifier d'interpréter de s'auto-interpréter de sémiotiser c'est-à-dire de doter n'importe quel objet y compris elle-même du pouvoir de représenter signifier pour Benveniste voulait dire en effet représenter prendre la place d'autre chose en l'évoquant à titre de substitut je cite ces problèmes de linguistique générale qui sont une référence majeure pour les étudiants de lettres et de linguistique qui fréquentent la salle où nous sommes et aussi bien entendu signifier c'était avoir un sens à cette capacité de représenter du signe à celle de signifier du signe linguistique Arnaud Stern avec la sémiologie de l'expression ajoute la faculté d'exprimer de la trace l'embranchement soulève en particulier ce questionnement de fond déjà mentionné comment au moyen du logos appréhender ce qui ne relève pas de cet ordre quelle hospitalité offrir à l'autre du langage dans la logique dite universelle du savoir transmis à l'université d'un côté donc la sémiologie substitution verbale symbolisation signe linguistique signification de l'autre la sémiologie de l'expression le tracé qui montre Arnaud Stern ne représente pas qui ne communique rien qui ne signifie pas ces deux branches correspondent à deux systèmes dont l'exercice ou la manifestation ne mobilise pas la même capacité de formuler ni n'engendre les mêmes formes Benveniste prenait l'exemple de la musique composée d'unités non signifiantes mais dont seule la langue le logos pouvait rendre compte concernant la sémiologie de l'expression la complexité de l'approche et de son accueil est accrue du fait de la nature graphique de la trace si proche de l'écriture qui traduit du dessin qui désigne en vérité parallèle car la trace expression n'exclut pas la trace signification cela ne serait pas envisageable et inversement l'une et l'autre coexistent elles ne peuvent que coexister historiquement mais il faudrait s'attarder sur le problème de l'art seule la trace communication aurait été pratiquée or l'acte de tracer ne se réduirait l'histoire des langues l'atteste ni à une opération d'abstraction ni à une fonction techno-économique grapho en grec je me réfère maintenant aux dernières leçons de Benveniste vers lesquelles la lecture des livres de Pascal Quignard a attiré mon attention grapho signifie gratter éraflé entailler la chair entailler la pierre pour inscrire une trace scribo en latin c'est éraflé gratter en gothique le verbe pour écrire préfigure l'allemand malen peindre Benveniste évoque le phèdre de Platon dans la traduction de Luc Brisson cela s'énonce ainsi ce qu'il y a de terrible dit Socrate à phèdre c'est la ressemblance qu'entretient l'écriture avec la peinture Benveniste commente grapho signifie à la fois écrire et dessiner Brisson traduit par peindre Socrate poursuit l'extrait est bien connu c'est Benveniste cette fois qui traduit tout ce qui résulte du dessin ou selon les traductions de la peinture se tient devant nous comme des êtres vivants mais si on les interroge ces figures se taisent majestueusement il en est de même des paroles écrites elles ne peuvent se défendre au cours de leur passage de l'un à l'autre elles se contentent de signifier mais elles sont sorties du monde des rapports vivants serait-ce de cette fourche de cette dévalorisation du tracé ou du déni ou du mépris montré vis-à-vis du silence des figures peintes ou écrites qu'il faudrait repartir pour situer la sémiologie de l'expression en outre n'y aurait-il que du sens que de la signifiance dans l'écriture les langues elles-mêmes le racontent inscrire dessiner peindre la main participe au geste de tracé l'écriture est alimentée par la parole certes mais elle est produite par la main j'ai lu récemment cet énoncé troublant d'André Leroy-Gouran le dessin dit-il c'est la main qui parle la parole manuelle Arnaud Stern dirait-il corporelle ne pourrait-elle donc obéir qu'au système de la communication son mode d'expression devrait-il systématiquement être traduit supplanté par des signes linguistiques ces formes réduites aux fins de la représentation si la sémiologie étudie la part signifiante de l'expression humaine la psychanalyse les processus de symbolisation de l'archaïque et la paléontologie les traces de l'évolution du vivant la sémiologie de l'expression révèle la survivance d'une grammaire parallèle une grammaire gramma graphie de la trace sa source précède l'acquisition du langage son expression actionne une autre évolution supplémentaire à celle que l'on a considérée en termes de libération ou d'extériorisation du corps sous la forme de symboles verbaux et d'objets techniques une évolution ou plus exactement dans le lexique d'Arnaud Stern un élan une impulsion un déchaînement maîtrisé un jaillissement en continuité avec la genèse prélinguistique de l'homme parlant s'il ne voyait pas véritablement l'intérêt que le signe graphique posséda une autre fonction que celle de signifier et s'il définissait l'écriture par une série d'abstractions Benveniste suggérait néanmoins que l'acte d'écrire ne procédait pas de la parole prononcée du langage en action mais du langage intérieur mémorisé il reconnaissait à ce langage intérieur une autre nature la présence de signes inintelligibles et de tracés sans référent est remarquable dès les premières peintures et elle a été remarquée dans les traces laissées par les premiers hommes dans les dessins réalisés par les enfants des hypothèses émouvantes ont été et continuent d'être avancées au sujet des plis des lignes des entailles des rayures des cercles des signes fins des signes pleins des figures abstraites tracées gravées des figures superposées des noyaux irradiants desquels émanent des faisceaux de traits des notations rythmiques des ponctuations graphiques des points jaillissants des pullulements répétés des réponses passionnantes ont été proposées pour saisir leur opacité Arnaud Stern a démontré que deux grammaires se superposent le code culturel transmis reproduit interprété et le code organique à la fois singulier et universel en devenir perpétuel la sémiologie de l'expression apporte sur la manifestation du second le code organique un éclairage impressionnant qui ne peut plus être ignoré dans l'histoire de la trace le clolieu le clolieu représente en effet le seul espace consacré à la part organique vivante du tracé à la différence où en amont des lettres de l'alphabet voire des styles qui caractérisent les diverses figurations culturelles les figurations issues de la mémoire organique ne sont pas arrêtées leur syntaxe n'est pas signifiante elle n'est pas pour autant incohérente entre les murs du clolieu la trace est accueillie à l'état sauvage son silence est gardé sa motricité spontanée n'est pas interrompue elle dépose sur le papier l'empreinte d'une mémoire insue mais cependant organisée tous les tableaux sont archivés ces archives établies par Arnaud Stern depuis 70 ans constituent un fond exceptionnel et saisissant elles suscitent des interrogations elles inspirent des hypothèses elles requièrent dans leur approche le plus grand soin méthodologique la plus grande prudence théorique l'oeuvre d'Arnaud Stern questionne de question ce mot qui en latin désigne la recherche mais aussi l'interrogatoire qui taraude car l'invention du clolieu n'est pas due au hasard André le rappelait cet atelier de peinture hors du commun a été conçu dans un foyer pour orphelins de guerre pour ainsi dire au sortir du camp de travail où Arnaud Stern avait été interné de sorte qu'entre l'enfermement du camp et l'invention du clolieu il existe une continuité or le clolieu est le contraire d'un camp de travail c'est un lieu d'éclosion un aménagement spécifique que l'on pourrait presque qualifier de naturel puisqu'il est né de la pratique et non d'un projet qu'il découle des besoins des enfants et non d'une pédagogie d'adulte où retrouver l'état de quiétude qui a précédé tous les traumatismes jusqu'à celui de la naissance une ressource où puiser dans le prodigieux potentiel originaire face à l'entreprise incroyablement rationnelle administrative et agressive que fut la solution finale l'espace du clolieu a opposé un retrait imprenable une dignité inviolable une fierté le clolieu n'est pas une arme de guerre personnellement je l'ai toujours très fortement vécu comme un défi la solidité de ces murs leur résistance repose sur la scientificité du phénomène qui s'y révèle comme à l'intérieur d'une chambre noire promettant une bifurcation inédite pour terminer et pour faire plaisir à Arnaud j'aimerais rapporter le souvenir d'un de ces si nombreux moments enchantés qu'on a le privilège de vivre et de partager au sein de l'atelier je me souviens qu'un jour un enfant avait pour peindre utilisé un très grand nombre de couleurs il avait eu recours à des mélanges précis il avait créé des teintes inusitées et son tableau chatoyait et cet éclat rappelait à Arnaud les esseins de papillons volants ça et là dans la forêt vierge ils étaient innombrables raconta-t-il soudain et de toutes les couleurs il n'y en avait pas deux semblables et comme personne ne les dérangeait comme personne ne les chassait ils voltaient en liberté merci Arnaud c'est la première fois que je prends la parole pour évoquer les années que j'ai passé au Clolieu et ma relation avec Arnaud il m'a semblé que dans le cadre de cet hommage il pouvait être intéressant que ce soit un enfant de l'atelier qui vous parle aujourd'hui et qui apporte d'une certaine façon son témoignage de ce qu'il a vécu aux côtés d'Arnaud et des autres enfants de l'atelier durant de très nombreuses années un jour Arnaud m'a demandé à quel âge j'ai commencé à peindre au Clolieu en l'occurrence ce n'était pas à lui de me poser la question mais plutôt à moi et face à cette question la réponse fulgurante m'a traversée je suis née à l'atelier nous sourions tous les deux car nous savons bien sûr que ce n'est pas tout à fait exact je suis un vieil enfant du Clolieu il y a 38 ans une petite fille de 3 ans qui tenait fort la main de sa maman franchissait pour la première fois la porte vitrée du 30 rue de Grenelle c'est entièrement par hasard que ma mère a découvert l'atelier nous habitions à quelques mètres de la rue de Grenelle de l'autre côté du Carrefour Croix-Rouge elle raconte aujourd'hui combien Arnaud lui a tout de suite plu alors que mon frère plus âgé était déjà scolarisé que je ne l'étais pas encore elle cherchait une activité pour moi et comme sans doute de nombreux autres parents elle a franchi la porte du Clolieu et Arnaud lui a expliqué en quelques phrases sobres en quoi consistait le jeu de peindre je ne doute pas non plus qu'elle ait été séduite par les grandes et très belles photos en noir et blanc qui ornaient les murs de la salle d'accueil il s'agissait d'enfants africains mexicains afghans qu'Arnaud avait fait peindre et dessiner lors de ses voyages auprès de populations préservées je crois pouvoir dire que ma mère et Arnaud se sont reconnus dans leur absolutisme leur refus des conventions et leur goût pour les enfants libres c'est donc en toute confiance que je fus inscrite et que cette grande aventure a commencé je venais peindre le vendredi après-midi dans un groupe composé de nombreux petits tandis que maman patiente dans la pièce de devant j'entre dans l'atelier j'ai un peu peur c'est la première fois que je suis séparée d'elle tout le monde me paraît si grand et une odeur particulière que je ne connais pas flotte dans l'air c'est Michel l'épouse d'Arnaud qui fait l'atelier du vendredi j'aime son abondante chevelure de neige qui s'accorde si bien avec son sourire doux et accueillant Michel trouve une blouse à ma taille et me voici prête à peindre autour de moi tous sont au travail et je me sens un peu isolée mais déjà Michel m'enjoint à prendre une feuille celle-ci est très grande pour moi et je dois faire très attention de ne pas marcher dessus quand je vais la placer au mur pour que Michel m'installe je n'ai plus qu'à prononcer la phrase qui deviendra très vite notre rituel mille ailes je voudrais un petit pain l'eau je me souviens ensuite de sa main emprisonnant la mienne avec fermeté pour la guider un peu d'eau un peu de peinture et doucement elle me pousse vers ma feuille blanche l'espace infini qui m'attendait au début les plus petits n'utilisent que les 18 couleurs de la table palette je trempe dans l'une puis dans l'autre comme face à 18 instruments de musique que je pourrais essayer à ma guise afin d'entendre les sons qu'ils produisent j'évite intégrer les règles ne pas mélanger les couleurs de la table prendre d'abord de l'eau puis de la couleur à la pointe du pinceau ne pas peindre les punaises punaises mille ailes contourne-la j'arrive phrase rassurante répétée et entendue sans fin mais je convoite les mélanges dans de petits godets Michel mélange deux ou plusieurs couleurs entre elles à la demande des plus grands les mélanges sont entreposés sur une petite étagère à laquelle on accède par un escabeau grimper sur cet escabeau regarder les couleurs ou les deviner sous l'eau qui contiennent les godets c'est de cela dont je rêve un jour bien sûr il m'est permis de choisir et de composer mon premier mélange et je me rappelle du plaisir que j'éprouvais alors le jeu des couleurs se démultipliait à l'infini quelques années ont passé ma grand-mère conférencière dans les musées m'emmenait voir des expositions et je me souviens tout particulièrement d'une exposition de Cézanne ma grand-mère m'avait fait remarquer le trait noir qui cernait les motifs des natures mortes et j'avais apprécié ce détail savant le vendredi suivant je peins un vase avec des fleurs que je cerne ensuite de noir l'œil perspicace de Michel décèle rapidement ce détail exogène et elle me demande pourquoi j'ai entouré d'un cerne les éléments de mon tableau je lui explique la technique de Cézanne elle réagit par une affirmation que je n'ai pas oubliée tant elle a d'évidence tu n'es pas Cézanne tu es toi-même je comprends alors que ce qui sera encouragé et apprécié ici est ce qu'il y a de plus simple de plus facile à faire mes propres tableaux et que les trucs de peintre les techniques n'y ont aucune place je dois avoir 8 ou 9 ans mon frère a quitté le système scolaire qui ne lui convenait plus et je suis donc la seule qui part le matin pour l'école je proteste et décrète à ma mère que je ne veux plus aller à l'école Montessori que je fréquentais depuis mes 4 ans légèrement troublée à l'idée d'avoir ces deux enfants à la maison ma mère obtempère cependant très vite avec la liberté et la confiance qui l'ont toujours caractérisé une nouvelle vie commence nous fréquentons beaucoup André et Léonore qui deviennent nos compagnons de jeu c'est également à partir du déménagement rue de Castellane que ma relation avec Arnaud s'est réellement constituée car Michel ne faisait plus l'atelier lorsque le nouveau Clolieu ouvre ses portes Arnaud me propose de venir peindre deux fois par semaine j'accepte avec joie le mercredi matin et le jeudi après-midi seront mes jours j'aime tout particulièrement la séance du mercredi matin je suis en général la première arrivée et la dernière à partir je retrouve mon amie Suzanne qui doit avoir environ 70 ans et qui me parle des oiseaux qu'elle va observer régulièrement c'est une séance particulière je discute beaucoup avec Arnaud je suis passionnée par les poupées anciennes et j'ai quelques livres sur ce sujet André et Léonore m'ont offert un livre merveilleux intitulé Nous habillons bleuette une réédition de petits modèles de patrons publiés durant les années 10 et 20 dans la semaine de Suzette la couture est déjà ma passion et je réalise certains modèles mais c'est à l'atelier que je m'en amuse le plus chaque semaine je peins une ou deux bleuettes des poupées que j'habille non pas de tissu mais de vêtements et d'accessoires que j'imagine directement sur ma feuille le jeu se répète et me procure à chaque fois le même plaisir Suzanne rit de mes bleuettes et me confie un jour qu'elle possédait enfant l'une de ses petites poupées de porcelaine après les séances du mercredi Arnaud commence à ranger l'atelier tandis que je termine de peindre nous ne sommes plus que tous les deux je lui parle de ce que j'aime de mes découvertes les beaux meubles les bijoux anciens les objets précieux que j'ai vus dans des expositions ou à la vitrine des antiquaires de la rue des Saint-Pères je sens chez Arnaud cette même passion il me parle des collections de dentelles des ventailles de boucles de souliers qu'il a rassemblées avec Michel nous sommes l'un et l'autre intarissables un jour Arnaud déplace un crochet du mur de l'atelier et ce dernier s'ouvre devant mes yeux ébahis les murs du Clolieu cachent une abondante bibliothèque de livres d'art de très nombreux sujets sont représentés dans un éclectisme qui traduit le refus de toute hiérarchie et surtout une curiosité sans limite il sort un ou deux volumes ayant trait à notre sujet de conversation et nous nous émerveillons ensemble les vacances me gênent tout s'arrête soudain et le rythme de la semaine se trouve bouleversé si je me réjouis de partir en voyage de me baigner de découvrir des pays étrangers l'atelier me manque enfin je me suis donc assez vite munie d'un petit carnet blanc qui m'accompagne partout en vacances et dans lequel je pouvais dessiner j'ai conservé ces carnets et je m'amuse parfois à retrouver mes demoiselles de mode vêtues de crinolines et de chapeaux modèles certes réduits à un color de mes tableaux mais que j'ai dessinés avec le même plaisir je grandis et me voici qui rentre au collège je dispose de moins de temps mais je continue de venir panne chaque semaine les devoirs sur table les contrôles se succèdent et me demandent beaucoup de travail car ma quête de perfection et ma fierté m'interdisent l'échec et j'ai peur d'échouer mais pour lutter contre les doutes je possède ma formule magique même si je n'y arrive pas je continuerai à venir peindre ici personne ne me juge et tout le monde se moque de mes notes précieuse garantie qui rend invulnérable j'ai changé je suis maintenant une jeune fille de 15 ans comme beaucoup d'autres préoccupée de son apparence avec ses chanteurs préférés et son groupe d'amis je partage beaucoup de choses avec elle cependant je ne leur parle jamais de l'atelier elle ne comprendrait pas et puis ça ne les regarde pas l'atelier quelque chose de bien trop intime il représente un moi caché très éloigné de la jeune fille qu'elles connaissent la trace elle se poursuit le tableau de cette semaine succède à celui de la semaine dernière je retrouve à l'atelier ce que je suis réellement sans les artifices de l'âge ni de la société je rêve je m'amuse aux poupées a succédé la décoration et je peins de petits intérieurs la feuille et la pièce où je dispose les rideaux les fauteuils les cheminées les coussins les bougies parfumées et le plateau du thé avec un pinceau si fin qu'il m'évoque le bec d'un oiseau qui viendrait boire lorsque je le trempe dans l'eau de la table palette je multiplie les détails les coussins seront brodés le heurtoir de la porte sera une petite main en bronze et des fruits confits se devineront sur la tranche de cake je joue avec moi-même mais aussi avec Arnaud Arnaud je t'ai fait un bon gâteau au chocolat je viens voir dit-il et il s'approche de ma feuille où l'attend un brownie encore chaud j'aime l'infiniment petit le vaste m'inquiète je me love dans ma feuille qui a la taille parfaite de mon rêve et pourtant sans limite imposée puisqu'à ma demande Arnaud ajoutera une ou plusieurs feuilles la pièce devient ainsi parfois une demeure avec cuisine salle de bain et chambre d'enfant réminiscence peut-être des maisons de poupées de mon enfance aujourd'hui je viens pendre chaque mercredi avec mon fils Lévin lui aussi par au clôt lieu depuis qu'il est tout petit séance après séance son monde à lui se constitue il parle en peignant et raconte une histoire comme quand il joue dans sa chambre car son tableau devient son espace de jeu durant le temps de la séance nos tableaux disent notre différence les calmes jardins ombragés de palmiers et de lauriers que je peins avec la lenteur que requiert la perfection que je veux atteindre côtoient ces forteresses et ces souterrains qu'une irruption de rouge va recouvrir en quelques instants le tumulte la vitesse la passion qui s'embrase c'est lui l'harmonie le calme et la sérénité c'est moi mais tous deux nous sommes des enfants de l'atelier l'une des choses que j'aime le plus à l'atelier c'est l'impression que le temps ne compte pas certains peignent plusieurs tableaux par séance d'autres y consacrent plusieurs semaines voire plusieurs mois ou plusieurs années ce n'est nullement une question de taille je passe plusieurs semaines sur une unique feuille et nul ne viendra faire de commentaires ni me presser en me demandant quand mon tableau sera terminé je suis la seule à savoir quand il sera achevé en général lorsque je commence à peindre le prochain dans ma tête l'envie de le débuter supplante alors le jeu qui avait prédominé sur la feuille actuelle il n'y a pas de rupture d'un tableau à l'autre ils s'enchaînent naturellement et forment un ensemble et si aucun enfant du clôt lieu ne se retourne vers ces tableaux passés tous conservent en eux la trace de ce qu'ils n'ont pas nous aimons évoquer Arnaud et moi les anciens enfants les anciens enfants de l'atelier qui constituent en quelque sorte la mémoire du lieu te rappelles-tu cette dame qui peignait de grandes femmes bleues et qui venait peindre le mercredi matin et les trois petits enfants dont la maman avait peint enfant tu vois cette petite fille rousse c'est la fille de Macha qui peignait lorsque tu étais petite l'évocation de ces souvenirs m'inscrit dans l'histoire du clôt lieu et réanime ces traces de couleurs qui en émaillent les murs parmi les milliers d'enfants qui sont venus peindre il y en a beaucoup que je n'ai jamais rencontré mais nos routes se sont croisées à un certain moment de la même façon que les petites traces de peinture que chacun de nous a laissées lors de ces passages se superposent et s'enchevêtrent ici le temps a donc sa trace sa marque ne serait-ce que dans les milieux de tableaux qui ont été conservés par Arnaud au fil des années il témoigne d'un moment de jeu qui a duré quelques minutes ou plusieurs semaines mais également d'une continuité de génération en génération ce qui confère sans doute au clôt lieu son caractère d'éternité j'ai eu la chance de vivre cette continuité cette permanence durant 38 ans comme tout à chacun j'ai grandi vieilli et j'ai sans doute changé pourtant lorsque chaque semaine je retrouve le clôt lieu je suis la même rien n'a changé Arnaud m'attend avec son bon sourire vêtu de sa blouse blanche son couteau dans la poche l'atelier peut commencer applaudissements 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 applaudissements